Où est le camionneur responsable du carambolage monstre qui a tué Nancy Lefrançois, 42 ans, et son fils Loïc, 11 ans, en juillet 2022, sur l'autoroute 30 aux limites de Brossard et Longueuil? Frustrant, c'est même pas le mot. Ces gens échappent à la justice canadienne et au péril des victimes d'actes criminels comme nous. Très frustrant, en effet, pour les proches des victimes, de savoir que Bel Jitsing, visé par un mandat d'arrestation pas canadien pour conduite dangereuse causant la mort et des blessures, est pu aisément retourner dans son pays d'origine, l'Inde, les policiers auraient dû saisir sur le champ son passeport, dit avec mécontentement la famille. Or, c'est plus compliqué qu'on le pense, surtout quand on a affaire, comme dans ce cas-ci, un camionneur qui avait un statut de travailleur étranger temporaire. C'est qu'il y a une certaine lenteur à déterminer. Oui, il y a eu une infraction criminelle. Oui, il y a eu des accusations de portée. Et tout ça, ça s'est déroulé sur un délai d'un an. Alors, il n'y a pas de procédure actuellement législative qui permet de saisir un passeport. Pour convaincre les gens de signer, vous avez même imprimé la pétition sur votre chandail. Oui, oui, oui. Chose certaine, les lois fédérales doivent changer, selon Mme Séguin, accompagnée de Denis Lefrançois, le père de Nancy et grand-père de Loïc, qui ont lancé au cours des dernières heures une pétition qui apparaît sur leur chandail et qu'on retrouve aussi sur le site noscommunes.ca. Qu'est-ce que vous voulez faire changer concrètement? Faire saisir le passeport pour un minimum de 7 jours. Si ça a été transféré au crime majeur, c'est parce qu'on avait des éléments déjà deux jours plus tard qu'il y avait des éléments criminels dans l'enquête. Mais pourtant, le camionneur, lui, aurait rapidement peut-être pris un avion vers l'étranger dans quoi? Quelques heures après le drame? À peine 24 heures après l'accident. Déjà une cinquantaine de signatures sur la pétition, dont celle de la députée bloquiste Claude de Bellefeuille. Je suis moi-même grand-mère puis je peux vous dire que je comprends sa lutte et sa quête pour trouver une solution pour le pouvoir.